Voilà, bonjour, donc je suis Jean-Louis Mermann, donc contributeur OpenSuiteMap, représentant d'OpenSuiteMap sur, on va dire, le sud de la France avec Tony Emery. Et la présentation que je vais faire, donc à titre professionnel, je suis, on va dire, chargé de mission au sein du département de Vaucluse. Et, on va dire, le projet que nous allons vous présenter, donc, qui s'appelle OSM Data. Le titre de la présentation, c'est QGIS comme moteur du portail des données d'OpenSuiteMap France. Ce projet est développé par Karl Tailloux, qui est, on va dire, le pilote en termes de conception et du développement d'OSM Data. Alors, par contre, voilà, donc à chaque fois que je ferai une inflexion, je te laisserai passer la diapositive suivante. Le projet QGIS a été choisi parce qu'effectivement, on trouvait intéressant de pouvoir, on va dire, faire rejoindre deux univers. L'univers des géomaticiens qui, en général, valorise plutôt les données, on va dire, d'OpenSuiteMap en fond de carte et ponctuellement, on va dire, en tant que, on va dire, téléchargement des données vectorielles, mais pas toujours de manière exhaustive. Cette première planche me permettait, en fait, de montrer qu'effectivement, dans les premiers plugins qui sont utilisés par la communauté QGIS, on voit bien que les fonds de plan d'OSM sont fortement sollicités. Et après, il y a des extensions qui apparaissent, comme QuickOSM, OSM Downloader, etc., qui permettent justement de gagner en familiarité dans l'utilisation et l'intégration des données OSM. Voilà. Dans OpenSuiteMap, en fait, c'est vrai que souvent, on a l'habitude d'utiliser le rendu de la fondation, qui a déjà un certain nombre de visualisations mises en avant, c'est-à-dire des rendus sur la cyclabilité, sur les transports, le rendu humanitaire, le rendu mapnic que vous voyez au centre. Mais en réalité, OpenSuiteMap a des centaines de rendus qui sont à la fois fantaisistes, créatifs, noirs, aquarellables. Et souvent, l'objection qui était faite, c'était par, disons, hébergé sur les serveurs de l'association OpenSuiteMap France et de pouvoir, du coup, aller plus loin. Voilà, davantage du rendu. Voilà. Le rêve de ce projet OSM Data, c'est effectivement, en partant du constat, qu'on a beaucoup d'expertises qui sont mobilisées autour de communautés de contributeurs. On parle souvent de TOC, troubles, obsessionnels, cartographiques. Là, par exemple, le premier que j'ai mis en haut à gauche, c'était sur l'économie. Donc, vous avez un visualiseur qui a été porté par la région sur les zones d'activité. Vous avez, voilà, la difficulté qui se pose, c'est lié au fait qu'il y ait une dispersion des liens et comment on peut faire pour que le projet puisse arriver à son terme. On passe au suivant. Voilà. Alors, l'ambition, c'est effectivement de dire qu'en général, les personnes qui utilisent les données OpenShootMap ne sont pas toujours familières des API, donc Turbo Verpass, des divers portails et de savoir l'ampleur des données qui sont disponibles. Donc, si on voit pour Data Sud, il y a 29 jeux de données. Il y en a d'autres. Alors, ça dépend des mots-clés qui sont positionnés. Est-ce que c'est OSM, est-ce que c'est OpenShootMap, etc. Donc, vous verrez, on a beaucoup de données qui sont poussées et disponibles. Et c'est d'essayer de faire qu'on puisse valoriser le maximum de données avec leur niveau de maturité. Alors, le scénario est un scénario, dans la présentation que je fais, qui est assez simple. C'est de dire, je travaille au sein d'une collectivité. On a besoin de pouvoir représenter les informations avec les habitudes qui sont les nôtres. Si, par exemple, j'utilise les données d'OpenShootMap sur les départements, vous voyez, donc, on a la représentation sur la moitié gauche des départements avec leur référentiel INSEE, donc on passe du REF INSEE au nom, au fur et à mesure qu'on zoome. Donc, on valorise déjà les feuilles de style pour passer d'un niveau à un autre. Pareillement, sur les intercommunalités, dans OpenShootMap, on a la notion de short name. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'acronyme, donc CC ou CA, et après, on met les lettres du territoire concerné. Et quand on se rapproche, on va dire, de façon à visualiser l'entièreté de l'intercommunalité, on peut avoir le nom raccourci pour la notion d'intercommunalité, mais le territoire est lui bien désigné. Alors, l'originalité de l'interface utilisateur, c'est de permettre d'avoir ou une navigation sur la forme de thématique. Donc, vous avez des espèces de grosses pastilles qui s'affichent sur le volet gauche. Et au fur et à mesure que vous cliquez, on peut déployer des sortes de sous-thématiques. Là, par exemple, j'ai choisi la notion de vente. J'ouvre, je choisis les vêtements. Et à l'intérieur, donc, on a fait des requêtes qui permettent de faire parler la donnée jusqu'à leur plus beau niveau de qualification. Par exemple, de dire, ce sont des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, etc. Ça, c'est la recherche par thématique avec une navigation, on va dire, plus manuelle. Il y a la recherche intuitive où je saisis simplement les éléments tels qu'ils viennent. Et là, ça paraît, on va dire, de manière beaucoup plus fluide. On a la possibilité de pousser, on va dire, les thématiques de plein de manières. Donc là, en l'occurrence, si je vais dans le domaine, donc la thématique tourisme et je choisis les arts, on va afficher, par exemple, j'ai choisi les statues puisque je travaille à Avignon. Et en l'occurrence, il y a un système de fenêtres qui s'ouvre, qui permet de faire parler l'ontologie qu'il y a à l'intérieur avec un système de traduction, c'est-à-dire que ce ne sont pas les tags, d'abord, qui s'affichent, c'est des expressions, on va dire, francisées. Et on a aussi la possibilité de valoriser les photographies qui ont été rattachées, ou des liens vers du Wikicommons, Flickr, Mark Idaoui, etc. Alors, de même que nous pouvons afficher une couche, on peut aussi afficher plusieurs couches. Donc, par exemple, sur la thématique de la restauration, j'ai pris sur Avignon les pizzas et les sandwiches. J'ai fait, on va dire, une manipulation, c'est-à-dire en ayant coché, je clique sur le bouton qui est en haut à droite de téléchargement et il fait une analyse en récapitulant ce qui est en haut à droite de téléchargement. Et après, bien sûr, on peut exporter les données, on va dire, chargées en géopackage. Donc, ça veut dire que ça peut être intégré sur un projet QGIS. On passe à la suivante. Alors, là où c'est intéressant, c'est que dans ce projet d'OSM Data, on peut aussi scénariser la donnée. Donc là, en l'occurrence, j'ai donné l'accès à un chargé de mission de la métropole, d'Aix-Marseille, qui a pu faire, on va dire, un certain nombre de requêtes. Et ces requêtes permettent de mettre en évidence dans un scénario qui est comment sont aménagées les zones d'activité en termes d'implantation, d'activité commerciale, bureau, etc. Et vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui valorise les informations. On peut cliquer sur le lien de l'objet, téléphone, adresse, mail, etc. L'envers du décor, donc en termes d'administration, l'idée, c'est de même qu'on a beaucoup de contributeurs dans la communauté OpenShootMap, on est dans le big data, eh bien, on aimerait pouvoir mobiliser des talents. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, les compétences sont diverses et ça serait dommage de ne pas les valoriser avec tout le potentiel que tient QGIS. Alors, le principe, c'est qu'on peut configurer le nombre de couches qu'on peut appeler. Donc, on travaille avec QGIS Server, on fait des requêtes SQL, donc on a une base de données PostgreSQL. Et au fur et à mesure qu'on a créé les thématiques, sous-thématiques, etc., on a, vous voyez, un système d'affichage assez visuel où on peut importer des pictogrammes, etc. Et après, qualifier les métadonnées pour envoyer des informations, de façon à ce que l'interface de consultation soit plutôt conviviale, on va dire. Une fois qu'on a créé les couches selon le niveau de géométrie, donc ponctuelle, linéaire, polygone, donc là, effectivement, on fait des requêtes, on va dire, compatibles à un usage géomatique. On peut importer des fiches. Merci. 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 Alors, Jean-Louis, tu ne m'entends pas ? Ah, donc on a été coupé, mais du coup, je vais faire comme tout mon présentateur, je vais lire la slide. Valoriser, espace de point espace, les styles QGIS via un import QML, et donc QGIS serveur derrière pour exploiter la richesse de la symbologie. Et du coup, on va attendre Jean-Louis qui arrive maintenant. Voilà, merci beaucoup. Super Jean-Louis. Donc effectivement, il y a quelques... Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Ce que je te propose peut-être, c'est de couper nos caméras tous les deux. Ça sera peut-être moins convivial, mais ça préservera un peu le flux. Très fait. Voilà. On peut passer au suivant. Bonne continuation. Merci. Voilà, donc nous arrivons à la fin. Donc, tu peux passer cette diapositive sur la symbologie. Oui. Alors, je veux bien la passer, mais je n'ai pas la main. C'est Régis. Alors, comment je peux faire pour avoir la main ? C'est une excellente question. Donc, Régis est parti. Donc, je vais faire... Attends, je vais devenir présentateur. Voilà. Est-ce que je peux faire ça, par exemple ? Oui ! Oh là là, quel pouvoir ! Bravo ! Voilà. Donc, nous arrivons à la fin. Donc, pour ce que nous projetons pour l'année 2021, c'est de pouvoir réorganiser la totalité des couches. Parce que si vous regardez sur le tableau de bord, nous avons déjà plus de 500 couches. C'est-à-dire qu'on a essayé de pousser au maximum, on va dire, les thématiques valorisables. On a 21 thématiques, 15 cartes qui sont déjà valorisées, une bonne vingtaine d'administrateurs, on va dire. Donc, ça devient assez compliqué parce que les regroupements logiques ne sont pas si évidents pour ceux qui découvrent. Et après, la belle surprise, ça va être une logique de configuration par profil d'usagers. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui sont plus intéressés par la nature, par la cyclabilité, etc., auront un ordonnancement qui sera plus intelligible. Au suivant. Voilà. Comme vous l'avez compris, on est en recherche d'autres personnes qui ont envie de s'impliquer dans ce projet. Parce que, comme vous le voyez, en fait, l'adresse de ce site, c'est demo.opensuitemap.fr. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un démonstrateur qui a vocation à valoriser tout le potentiel de ce que contienne la donnée OSM. Nous avons créé un site, un compte Twitter dédié. Karl pourra répondre à vos questions si vous le sollicitez via GitHub ou Twitter. Et sinon, bon, moi, comme je suis plus le promoteur du projet en tant que, on va dire, ardent contributeur OSM, voilà, je répondrai dans la mesure du possible. Mais sinon, bienvenue sur des échanges via Twitter. Merci. Ok, très bien. Écoute, je te propose de remettre quand même la caméra, le temps de faire les petites réponses aux questions. Donc, déjà, merci. On sent que de parler de... Jean-Louis, est-ce que tu veux bien remettre ta caméra ? Parce que sinon, voilà. Merci. On sent que parler d'OpenStreetMap, eh bien, on sent que la communauté OpenStreetMap est venue en ombre pour se venger, pour voir ce que ça fait aussi quand nos serveurs sont trop demandés. Donc, il y a eu quelques coupures. Et voilà. Donc, on va peut-être mettre un truc d'attribution sur les tuiles de la conférence. Alors, la petite blague à part, voilà, c'était le petit plaisir. Quelques questions. Alors, une remarque d'abord, on va commencer par ça. L'export géopackage intéresse beaucoup. Par contre, a priori, pour l'instant, c'est limité à une couche par géopackage ou un géopackage par couche. Ça dépend. Est-ce que ce serait quand même pas mal d'apparemment, il y a une envie de dire plusieurs couches dans un seul géopackage. Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est un choix contraint ? C'est un choix fonctionnel ? Alors, moi, c'est vrai qu'en général, sur les scénarios de test, j'avais fait des tests, on va dire, sur une couche. Mais normalement, si vous faites plusieurs couches et que vous mettez en téléchargé, il génère un seul géopackage. Donc, après, normalement, il faut voir comment ça réagit. Donc, là, j'avoue qu'il faudrait retester ce qu'il en est. Faites-les remonter via GitHub là-dessus. Mais normalement, il est configuré pour de la multi, on va dire, multi-téléchargement. D'accord. Une autre question. Alors, peut-être, c'est au moment où ça a coupé, donc, désolé, je ne peux pas trop remettre de contexte. Mais il y avait marqué si les données ont été récoltées par Mapyari au niveau de l'espace public. Alors, la question, c'est quoi ? C'est s'il est possible d'afficher les données Mapyari ? Si à un moment, alors, du coup, je suis désolé, puisque je pense que j'ai été coupé à ce moment-là. Du coup, je me demande si c'est parmi les différentes sources. Il y a un moment, on voit l'imagerie depuis la carte, non ? Alors, il y avait au début du développement un affichage de Mapyari. Oui, comme il y a une refonte du site, les fonctionnalités qui n'étaient pas, on va dire, optimales dans leur développement ont été désactivées. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont en mode de masquer, qui permettront, effectivement, de, on va dire, d'attester le fait que nous sommes capables de photodocumenter la data. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le faire. D'accord. Alors, je crois que Karl Tailloux est donc dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous me posez des questions. Je rappelle aussi l'URL de l'application, si vous voulez aller la voir. Donc, c'est demo.openstreetmap.fr slash map. Voilà, c'est un projet encore qui demande des besoins. Donc, peut-être, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous dire, tout à l'heure, tu disais, voilà, les contributeurs sont bienvenus. Est-ce qu'il y a des compétences en particulier qu'il faut avoir ? Est-ce que c'est en fortran ? Alors, oui, oui, oui. Alors, en fait, on a… Oui, c'est en fortran. Attention. Pardon ? Non, non, ce n'est pas en fortran. Ah, alors, je vais essayer de répondre avec mes mots. On a quatre catégories de contributeurs. La première catégorie, je vais mettre, c'est l'entrée la plus simple, c'est qu'on a besoin de créatifs, c'est-à-dire des personnes qui ont des idées, qui sont dans une logique d'utilisation, ou simplement qui se rendent compte d'anomalies. Et ceux-là sont bienvenus parce que c'est ce qui va faire qu'on sera capable de donner de la pertinence à l'utilisation d'OSM Data, qui ne se veut pas une interface geek, mais au contraire, le plaisir de montrer ce qu'est OSM. Donc, première entrée. Deuxième, c'est, on va dire, ceux qui sont, bien sûr, au sein de QGIS. D'une part, des agiles, donc des agiles sur le niveau de maturité de QGIS, d'une part sur les plugins, sur des requêtes, par exemple SQL. Il y a des requêtes qu'on peut simplifier et ce n'est pas toujours évident à faire sur les feuilles de style. Comment on rend compatible les données géopackage avec les feuilles de style et leur niveau de maturité. Donc là, tous ceux qui ont, on va dire, bidouillé dans leur coin, ils sont bienvenus, on les intègre et ça permet de dire, ben voilà, on a un démonstrateur. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de belles nouvelles qui sont sorties, comme notamment, par exemple, la mise à disposition à partir de l'année prochaine des données hygiènes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de défis à relever et ça sera possible. Et troisième niveau, la logique des scénarios. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant qu'on réordonnance la totalité et qu'on puisse rendre cohérents les données de façon à ce que, là, on a 500 couches, mais ça va encore monter en charge. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en général, dans OSM, on valorise souvent les données de niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire les tags logiques. Or, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va requêter souvent les clés qui sont nichées à des niveaux d'expertise que personne ne voit jamais ou un espèce de site improbable qui est développé par des communautés sur un petit bout de serveur. Alors que là, au contraire, c'est de dire, vous avez un dépôt commun et tous les sites experts seront valorisés parce que dans la métadonnée, on mettra les URL dédiées. Voilà, donc, je pense que chacun doit pouvoir trouver sa place. Bienvenue, manifestez-vous et on aura plaisir.